Chers et chers membres du personnel, les deux semaines de Pâques sont là. Ce moment doit être l'occasion, pour ceux qui le peuvent, de prendre un peu de repos ou du moins de se consacrer plus calmement à des activités professionnelles. Je suis conscient que les trois premières semaines de confinement ont été particulièrement éprouvantes. Certains ont travaillé avec des enfants sur les genoux, d'autres dans un endroit improvisé pour chercher un peu de calme, avec parfois un wifi défaillant. Nous découvrons toutes et tous à quel point suivre les réunions à distance peut être complexe et fatigant aussi. La vie est devenue plus compliquée, faire ses courses ou même se promener ou passer du temps avec la famille ou des amis, ça ne se passe plus comme avant. Pourtant, vous avez été au rendez-vous durant ces trois semaines. Vous avez fait en sorte que l'université continue à remplir ses missions. C'est aussi dans l'adversité que nous voyons la force de notre communauté universitaire, sa solidarité et son adaptabilité. Partout, les équipes se sont mobilisées ensemble pour garder le cap. Les équipes techniques ont développé et déployé des outils qui permettent de poursuivre les cours à distance. Les équipes pédagogiques ont rivalisé d'ingéniosité pour former rapidement et efficacement des centaines d'entre nous. Partout, les services ont continué et se sont adaptés. Les personnes se sont aidées et encouragées et l'université a pu jouer son rôle moteur dans la société. Je suis extrêmement admiratif de la flexibilité et de la solidarité qui s'est exprimée et je vous suis énormément reconnaissant. En cette période de Pâques, il est important plus que jamais pour ceux qui le peuvent maintenant de s'autoriser une pause. Déconnectez-vous. Je sais que ce n'est pas facile alors que le travail s'est installé à votre domicile. Vous avez démontré beaucoup de bienveillance et de créativité pour continuer à rendre service aux autres. Eh bien, je vous demande de faire preuve de cette même bienveillance à votre égard pour vous ménager. Je sais que ce ne sera pas possible pour tous. Les personnels soignants ont été et restent en première ligne pour veiller à notre santé. C'est aussi à eux et à elles que nous pensons tous les soirs. Chers et chers membres du personnel, de tout cœur, je vous remercie pour tous les efforts auxquels vous consentez. Vous faites la fierté de notre université. Je suis confiant, persuadé que nous sortirons grandi de cette situation inédite. Je vous souhaite un excellent congé de Pâques. Prenez soin de ceux qui vous entourent et aussi prenez soin de vous.